La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zoo à Montréal. Je vous invite à une entrevue assez particulière. C'est un sujet incontournable. L'aide médicale à mourir. Au Québec, entre mars et avril 2019 à 2020, il y a eu 1776 cas d'administrés comme aide médicale à mourir. Au Canada, en un an, l'année dernière, 7556 cas. Des augmentations variant de 34 à 40 %. C'est un incontournable. Et dans notre société moderne, on a expurgé la mort de l'expérience de la vie. Et pourtant, on a perdu en même temps tous nos rituels. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir ou si vous êtes prêts à prendre la volonté d'aller dans un autre monde? Il y a des médecins qui se prêtent à cette pratique. Et j'en rencontre un ici, le Dr Nau de Québec. Bonjour, Dr Nau. Bonjour, M. Mongrain. Dr Nau, les questions sont nombreuses et fusent dans ma tête. Ils sortent même dans le désordre. Alors, excusez-moi si vous êtes médecin. Vous avez fait des voeux professionnels, des serments professionnels de sauver la vie des gens, de tout faire pour qu'ils vivent, à la limite de soulager leur souffrance. Quel est le pas à franchir en dire, et maintenant, je fais de l'assistance à mourir? Vous savez, l'aide médicale à mourir, on en entend parler depuis plus de dix ans maintenant au Québec. Et j'ai toujours dit, je continue de le dire, pour savoir vraiment ce qu'est l'aide médicale à mourir, il faut avoir rencontré quelqu'un qui a fait une demande et qui a reçu l'aide médicale à mourir. Il faut comprendre après, comme médecin, que, oui, on parle de sauver des vies, mais quand on parle de quelqu'un qui a fait une demande d'aide médicale à mourir, il ne s'agit plus de sauver une vie. Ce n'est plus la vie à tout prix ou la vie à n'importe quel prix, c'est sauver une fin de vie. C'est sauver une dignité de fin de vie. Parce qu'on s'adresse à des gens qui ont des maladies graves et incurables. Vous savez, il y a une série de critères et ils sont incontournables. C'est extrêmement balisé, ce n'est pas un soin ordinaire. Donc, ce sont des gens qui ont une maladie grave et incurable, qui ont des souffrances physiques ou psychiques, qui les habitent non seulement tous les jours, mais à chaque seconde dans leur corps et dans leur esprit, et qui n'ont aucun avenir, aucune possibilité d'amélioration, de récupération. Et c'est des gens qui ont lutté longtemps, qui ont lutté beaucoup, qui ont mis beaucoup d'énergie à essayer de s'en sortir et qui font le constat, un bon moment, de dire, « Je suis rendu au bout de ma route. Je suis rendu au bout de ma route. Je ne peux plus tolérer cette situation-là. Et ce qui vient pour moi ne fait aucun sens. » Donc, on n'est plus dans sauver des vies. On est dans sauver une dignité de fin de vie. Et ça, c'est parfaitement compatible avec le serment qu'on a fait comme médecin, d'accompagner un malade dans un choix qu'il fera, qui est tout à fait légitime et légal. L'aide médicale à mourir, c'est un soin qui est légitime et légal. Bien sûr. Parlons-en de ce cheminement légal. Après ça, on reviendra à la pratique comme telle de l'acte. Il y a eu une évolution rapide dans notre société. Moi, je me rappelle que l'Église d'ici, qui contrôlait nos agirs de notre vivant, essayait même de contrôler notre fin de vie, disant que l'agonie et la mort pouvaient donner des grâces. On appelait ça les grâces de la mort. Je me souviens de ça quand mon grand-père est décédé. On parlait des grâces de la mort et que son agonie avait servi pour lui, probablement, à y ouvrir davantage les portes du ciel. C'était ça, la mentalité. Absolument. Qui est restée incrustée dans une tradition, sans même que l'on s'en doute. C'est dans nos têtes. On était imprégnés de ça. Absolument. Quand on arrive à poser ce geste de fin de vie, il n'y a jamais personne qui a dit « Je ne sais pas comment vous en avez fait, puis ça ne me regarde pas. C'est peut-être un chiffre qui vous appartient, parce qu'on n'est pas dans les records. » Non, pas du tout. Je suis très à l'aise de le dire. Plus d'une centaine d'aides médicales à mourir administrées. Est-ce que dans ces 100 personnes qui ont fait cet acte, cette demande-là, il y a des gens qui, au moment de la date et de l'heure, ont dit « J'ai changé d'idée. » Non. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. C'est déjà arrivé à certains collègues. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une décision banale, ce n'est pas une décision facile, et je n'ai rencontré aucun malade qui ait pris cette décision-là sur un coup de tête, en se levant un bon matin en disant « Aujourd'hui, je fais une demande d'aide médicale à mourir. » Dans tous les cas, tous les cas sans exception, c'est le fruit d'un long processus de réflexion. Je le disais tantôt, ce sont des gens qui ont lutté beaucoup, qui sont très courageux, et c'est un cheminement qui se fait dans leur esprit, de dire « Je vais essayer encore, je vais essayer encore ». Souvent, ils vont consulter l'entourage, ils vont faire part de leur réflexion à l'entourage, et ils arrivent au bout, et un bon matin, ils disent « Ça y est, moi, je suis rendu au bout de ma route. » Donc, je n'ai jamais eu un seul malade qui, au moment de l'administration, m'ait dit « Savez-vous, finalement, j'ai changé d'idée, on va attendre. » Mais ça existe. Et d'ailleurs, la loi nous impose de toujours vérifier quand le malade est apte à consentir jusqu'au dernier moment qu'il n'a pas changé d'idée. Quand le législateur a ouvert la porte à l'aide médicale à mourir, cette porte étant maintenant ouverte, on sent qu'il y a une accélération des processus pour des clientèles plus larges que celles qui sont en fin de vie de façon irrémédiable, irréversible, ou qui souffrent moralement, psychologiquement ou physiquement. Absolument. C'est pas sur demande seulement, alors. Absolument pas. Comment ça se fait, cette demande-là? Pas l'acte, on y arrivera. Non, mais comment ça se fait? Je peux pas dire... Est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, bon, j'ai un diagnostic Alzheimer, par exemple, et avant que je devienne une dépendance inapte, etc., etc., j'aimerais qu'on pose le geste. Ou s'il faut que je sois rendu à la limite, est-ce que je peux aujourd'hui, moi, en décider? Oui. C'est-à-dire que dans l'état actuel des lois en vigueur, tant au Québec qu'au Canada, il y a certains critères. Et tous ces critères-là, sans exception, doivent être rencontrés. Donc, il faut comprendre qu'il y a eu un élargissement qui s'est fait avec l'évolution du droit par rapport à notre loi initiale, la loi 2 québécoise, qui a été adoptée en juin 2014. Parrainée par Mme Yvon. Parrainée par Mme Yvon, qui a été vraiment une révolution en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution du droit depuis ce temps-là. Il y a eu le second jugement de la Cour suprême du Canada, la Ray Carter. Il y a eu ensuite la première loi fédérale en juin 2016. Il y a eu le procès-glé du Truchon, le jugement de la Cour supérieure du Québec. Oui, c'est deux personnes qui ont dit « Nous ne voulons pas vivre dans ces conditions, est-ce qu'on pourrait? » Deux personnes qui n'étaient pas en fin de vie. Exact. Et qui disaient « Vous me refusez injustement l'accès à l'aide médicale à mourir en vertu des balises que la Cour suprême du Canada avait données. » Et ces personnes ont eu gain de cause. Et ils ont gagné suite à un jugement de la Cour supérieure du Québec. Et plus récemment, en mars dernier, seconde loi fédérale. Donc, les critères se sont élargis avec cette évolution-là du droit, même si la loi québécoise n'a pas été modifiée encore. Il faut se le dire. Alors, on parle de les critères, grosso modo. Avoir une maladie grave et incurable. Donc, une maladie qui ne peut pas se soigner, qui ne peut pas être guérie. Avoir encore son aptitude à consentir. Donc, toute sa tête, pour vulgariser. Être majeur, 18 ans et plus. Avoir un déclin avancé de ses capacités. Donc, il faut que ça ait un impact sur notre capacité à faire notre vie quotidienne. À notre autonomie. Et, enfin, avoir des souffrances physiques ou psychiques qu'on ne peut plus soulager dans des conditions que le malade va juger acceptables. Et ce que la phrase veut dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tout essayé. On n'est pas obligé d'être passé par toutes les possibilités. L'incontinence, etc., etc., etc. Oui, ou en termes de traitement. Je vais te faire un franc avec vous. Moi, j'avais une résistance à ça parce que j'avais peur à cette porte ouverte de l'euthanasie presque systématique et sur demande. Ou encore que l'État décide que, tiens, mon grain, tu nous coûtes 250 000 $ par année en traitement et en soins. Tu as atteint ton quota. À 500 000, on coupe. Puis, on arrête la vie. Ça, j'avais peur à ça, moi. Et quand j'ai été témoin de la déchéance de mes proches, j'ai changé mon fusil des bords. Je ne voudrais pas être dans son État. Est-ce que je pourrais faire la demande? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Il faudra que je sois atteint. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas faire une demande à l'avance. Alors, il faut que toutes ces conditions-là soient réunies, soient présentes. Et si on pense que c'est facile faire une demande d'aide musicale à mourir, il faut se détromper. C'est un parcours du combattant. C'est loin d'être l'euthanasie sur demande. OK. Alors, premièrement, il y a des formalités administratives. Des médicages présents. Il y a une évaluation médicale qui doit être faite, qui doit être confirmée ensuite par un second médecin que le malade rencontre tous les critères d'admissibilité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on demande pour s'éviter des souffrances futures. C'est quelque chose qu'on demande pour mettre fin à des souffrances actuelles. Donc, la condition... Je ne peux pas le demander tout de suite. Non, on ne peut pas le demander tout de suite. La condition médicale, les souffrances, le déclin, tout ça doit être présent au moment où le malade fait sa demande. Alors, quand je fais, je ne sais pas moi, un papier sur mes dernières volontés, ça n'ouvre pas la porte à une demande éventuelle? Absolument pas. Parce que moi, je le dis, je ne veux pas qu'on s'acharne sur moi, je ne veux pas qu'on m'électrochoque pour me mettre en vie, je ne veux pas qu'on me reparte, autrement dit. Mais là, je vais plus loin que ça. Si j'ai des soins qui font en sorte que je suis dépendant de tout le monde, je ne veux pas ça non plus. Oui. Là, on parle des directives médicales anticipées. On peut, au moment où on se parle, demander à l'avance de dire si je me retrouve inapte un jour, je ne veux pas être animé, je ne veux pas être alimenté artificiellement, je ne veux pas être hydraté artificiellement. Mais on ne peut pas demander à l'avance l'aide médicale à mourir. Alors là, c'est un chapitre nouveau qui s'ouvre. Oui. Est-ce qu'on devrait le permettre dans certaines conditions, une fois qu'on a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, de demander à l'avance, faire une demande anticipée, de dire, vous savez, moi, le jour où je serai rendu dans tel état, et tout ça restabilisé, je vous autoriserai à m'administrer l'aide médicale à mourir, même si je ne suis plus en mesure de renouveler mon consentement. Au moment où on se parle, c'est toujours interdit. Bon, il faut être majeur. Il faut être majeur. Est-ce que des parents peuvent le demander pour un enfant mineur? Non. Pas encore. Ça se discute, là, présentement, il me semble que ça commence à... Oui. Alors ça, ça fait partie, encore là, des zones de discussion, d'un débat de société que nous aurons à faire au Québec et dans le reste du Canada aussi. Et cette ouverture-là dont on devra discuter, bien, il y a trois volets principalement. Les mineurs matures, alors les gens en bas de 18 ans, les demandes anticipées en cas de diagnostic de démence et la maladie mentale comme étant la principale ou la seule raison médicale de demander l'aide médicale à mourir. Alors, non seulement un mineur n'a pas accès, peu importe la condition médicale actuellement en bas de 18 ans, mais on ne peut pas demander pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est toujours dans la loi. Seule la personne peut demander pour elle-même. Oui, mais vous vous souvenez de ce cas, il y a eu un cas, là, où un bébé... C'est clair, là. Ici, au Québec. La science et la médecine disent «Cet enfant-là n'a pas de chance de survie. » Les parents disent «On serait prêt à ce que ces jours se terminent. » Personne n'a bougé parce que la loi ne le permet pas et on l'a laissé mourir de faim à l'hôpital. Oui. C'est-à-dire qu'on a quand même certainement prodigué des soins palliatifs, mais on l'a regardé mourir, effectivement. Alors, ce sont des cas dramatiques et c'est un des trois volets qu'on aura certainement... Qui est un débat qui s'engage, qui s'en vient. Qui s'en vient. Il faut comprendre que dans une situation comme celle-là d'un bébé qui n'a aucune chance de survie, et ce n'est même pas 0,001 %, c'est zéro, là. Le bébé en question dont vous faites référence était né avec une absence d'intestin. Alors, il n'y avait aucune chance de survie, là, ou un intestin qui n'était pas développé. Il y a un seul endroit au monde, actuellement, où il aurait pu recevoir, à la demande de ses parents, l'aide médicale à mourir, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont mis en place un protocole par des intensivistes pédiatriques pour, justement, gérer avec humanité ces situations-là de bébés ou d'enfants qui n'ont vraiment aucune, aucune chance de survie et à la demande des parents. Mais c'est le seul endroit au monde, actuellement. Parlons de vos confrères. C'est laissé à chacun. C'est parce que vous, vous acceptez. C'est parce que vous, vous avez développé dans votre tête une éthique morale qui rend acceptable que vous soyez l'outil de fin de vie de quelqu'un qui est en souffrance. Il y en a d'autres qui doivent dire, « Hey, you're a killer. » Il y en a-tu qui disent ça? Non. Écoutez, la grande majorité actuellement des médecins, et ça, depuis le tout début, sont favorables à l'aide médicale à mourir. Avant même que la loi soit en vigueur, dans les sondages qui étaient faits, c'était 75 % des médecins qui étaient favorables à l'aide médicale à mourir. Maintenant, moi, je suis à la base un médecin de famille, un médecin de soins palliatifs. Alors, moi, en soins palliatifs, depuis le tout début de ma pratique, j'ai fait le vœu d'accompagner les gens jusqu'à leur dernier souffle et d'accompagner les gens, les familles qui sont autour, les proches. Quand l'aide médicale à mourir est arrivée, je ne pouvais pas dire à ces gens-là, « Regardez, je vous ai promis que j'irais avec vous, mais là, vous avez fait le choix d'un soin de fin de vie légitime et légal. » Oui, mais je ne peux pas embarquer. « Puis je vais vous accompagner pour tous les autres choix que vous ferez, sauf celui-là. » Alors, moi, je n'avais pas le droit de dire aux gens, « Je vais vous laisser tomber parce que vous avez fait le choix... » Au geste ultime. Oui, c'est ça. À la décision ultime. Maintenant, il faut comprendre que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas pour tous les malades. On l'a dit, il y a des critères très précis. Et ce n'est pas pour tous les soignants non plus. Et j'inclus médecins, infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens. Vous avez, grosso modo, un 10 à 15 % de la population qui est réticente à l'aide médicale à mourir ou qui a une objection. Une partie de ces gens-là le sont par conviction personnelle religieuse. Oui, oui. Et c'est tout à fait respectable. Il faut respecter ça. Absolument. À partir du moment où ils militent pour l'imposer à tout le monde, là, ça devient une autre histoire qui est beaucoup moins respectable. Mais vous avez une proportion de ce 10 à 15 %-là qu'on retrouve chez les médecins aussi qui sont juste parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Et je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas parce qu'on est médecin qu'on est à l'aise de gérer la mort, de discuter de l'or. J'en suis convaincu. Puis d'accompagner quelqu'un qui va mourir. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. La médecine, on ne pense pas à ça quand on entre en médecine. Non. Je suis sûr de ça. Comme généralement plusieurs qui entrent en médecine ne savent pas la spécialité dans laquelle ils vont œuvrer. Ça veut dire que c'est parce que tu as un patron, un tel qui t'influence, etc., etc. Puis tu découvres une discipline et une spécialité. C'est ça. Mais la spécialité de la mort, je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui pense à ça. Non. Mais si vous avez une crainte de la mort qui est telle que vous n'envisagez pas d'être capable comme médecin de faire ça, bien, vous faites une spécialité de laboratoire. Oui, oui. Vous devenez biochimiste. Alors, tout ça pour dire que, non, me faire traiter de meurtrier, ce n'est jamais arrivé. D'avoir des messages haineux, de collègues, propos, jamais. Jamais, pas une seule fois. Pas une seule fois. Et c'est vraiment, là, je le dis très sincèrement. Moi, j'ai déjà été employeur. Et un soir, un vendredi, généralement, à 4 heures, tu fais ça, tu dis, bonjour, rentrez-leur dans mon bureau. Vous êtes congédié. C'est la peine capitale du travail, ça, le congédiement. Oui. Je le faisais. Mais quand j'arrivais chez nous, le soir, ça me tournait dans la tête. Vous, comment ça va? En fait, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui n'a pas demandé d'être congédié. Il a tout fait pour, par exemple. Mais s'il avait demandé d'être congédié, peut-être que vous auriez été moins tourmenté en rentrant chez vous le soir. Ah oui. Vous voyez la différence. Donc, il y a un vautil dans ce que vous faites. Absolument. C'est ça qui vous... Absolument. Alors moi, je vais rencontrer quelqu'un qui me demande de l'accompagner dans un soin ultime. Je comprends. C'est fatiguant, mais là, je vous le dis. Et on n'est pas détaché de ça. On n'est pas sans émotions. Puis les émotions, on les vit avec le malade, avec les familles, avec l'équipe soignante qui est autour. Mais de la même façon que, vous savez, un chirurgien qui a eu une chirurgie difficile, qui a bien réussi, il revient chez lui avec la satisfaction le soir. Mais s'il l'échappe sur le billard. L'urgentologue qui a réussi à réanimer un jeune noyé de 15 ans qu'il ramène à la vie intact, qui est content quand il revient le soir. Moi, j'ai accompagné quelqu'un qui m'a demandé de mettre fin à ses souffrances. Vous l'avez libéré. Je l'ai libéré d'une souffrance qu'il ne voulait plus, qu'il ne pouvait plus tolérer. Et pour moi, là, et c'est pour ça que je dis qu'il faut rencontrer ces gens-là, c'est toute la gratitude que ces gens-là nous manifestent d'être avec eux dans ce dernier épisode de leur vie, ce dernier moment, la sérénité qui les habite dans les derniers jours avant de recevoir l'aide médicale à mourir, c'est ce qui nous nourrit comme soignants. Je comprends. Et c'est ce qui nous fait dire ce que j'ai fait aujourd'hui était bien. Mais vous comprenez que les gens qui sont sains, en forme, cette échéance... On ne peut pas s'imaginer ça. On ne peut pas s'imaginer ça. On ne peut pas s'imaginer que les gens qui sont en bonne santé, il ne faut pas s'imaginer de dire, moi, je vais décider que telle journée, telle heure, je vais mourir. Parce qu'on n'est pas à la place de la personne qui fait une demande d'aide médicale à mourir. 22 juin 20-21, à 11 heures du matin, je ne serai plus là. Oui. Mais les gens qui font une demande d'aide médicale à mourir, ce 22 juin-là, à 11 heures du matin, ils n'ont pas peur de ce moment-là, ils ont hâte qu'il arrive. Parce que vous savez, vous faisiez référence auparavant à la glorification de la souffrance que l'Église catholique nous a dégayés. Et plus on souffrait en fin de vie, plus on allait au ciel rapidement. Vous l'avez entendu comme moi. Oui, bien sûr. Maintenant, ces gens qui voient leur propre fin de vie, leur propre dignité de fin de vie de cette façon-là, n'ont plus à implorer le ciel ou Dieu ou Yahvé ou Bouddha de dire s'il peut venir me chercher. Ce que l'on entend souvent. Ce qu'on entend souvent. J'ai hâte que le bon Dieu vienne me chercher. Ce que j'entends moi depuis... Ou qui disait à son mari « Viens me chercher, Roger ». Ce que j'entends depuis ma toute première année de médecin en soins palliatifs et les demandes d'euthanasie, ce n'est pas arrivé avec l'aide médicale à mourir. Non, non, non. Ça a toujours existé. Des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus tolérer leurs conditions, ça a toujours existé. Des gens qui allaient mourir en Suisse quand il y avait 40 000 $, ça fait longtemps que ça existe. Mais maintenant, les gens à certaines conditions peuvent dire « Moi, je vais décider de ma propre fin de vie ». On entend des gens dire « Vous savez, je n'ai pas choisi d'être au monde ». Ce n'est pas mon choix de venir au monde. Mais au moins, si je peux choisir le moment où je vais le quitter, moi je vais penser... Je vais prendre cette opportunité-là. C'est vrai qu'on ne manque pas de venir au monde, mais on peut avoir le droit de demander de partir. On peut avoir le droit de choisir le moment où on le quitte quand on n'en peut plus. Quelle est la différence? Parce que moi, j'étais au chevet de gens dans ma famille, des amis, etc., etc. Puis là, il y avait les dernières heures, c'était même l'inconscience qu'on disait « Le médecin venait, puis quelques injections, il ne souffrira pas, il souffrira pas. » Ça, là, c'était quoi? Est-ce qu'on précipitait une fin de vie? Est-ce que c'était une agonie diminuée? Parce que c'était certainement pas de l'aide médicale à mourir, mais ça ressemblait à ça en motadie. Pas sur quatre minutes, sur une heure et demie, deux heures. Bon, écoutez, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. De l'euthanasie, il s'en est toujours fait. Sous le manteau, évidemment, parce que c'était illégal. Maintenant, la situation que vous décrivez, c'est quand même différent. La majorité du temps, on parle d'un malade qui est à l'unité de soins palliatifs, qui est à l'agonie, l'infirmière entre, donne des entre-doses de morphine, le malade va décéder. Les gens ont souvent la notion que c'est parce qu'on a donné plus de morphine que le malade est mort, mais c'est faux. C'est une coïncidence. Simplement, on était dans les derniers jours, les dernières heures, et parfois, le décès arrive après l'injection. Cette injection de morphine-là ne précipite pas un arrêt cardiaque? Alors, un malade qui reçoit déjà de la morphine, vous ne pourrez pas le faire mourir avec des doses de morphine supplémentaires. Il va juste baisser sa fréquence respiratoire, mais il ne va pas mourir. Jusqu'à s'éteindre. Jusqu'à s'éteindre. Bien, même pas jusqu'à s'éteindre. En fait, il va mourir de sa condition médicale qui était rendue à sa dernière limite. Maintenant, est-ce que... Ça, c'est la majorité des situations que vous décrivez. Est-ce que dans certaines situations, il n'y a plus à avoir des gestes délibérés pour provoquer le décès? Tous les vieux docteurs comme moi vont vous dire que ça a toujours existé. Il s'en est fait. Mais c'était rare. Mais c'était rare. Mais c'était rare. Vous vous dites que vous avez aidé des gens à passer de vie à trépas une centaine de fois. Vous vous souvenez-vous de tous? Absolument. Absolument. C'est des gens qui nous marquent... Ils meurent tous dans la même condition, mais... Donc, il n'y en a pas qui... que c'est différent comme réaction ou c'est... C'est uniforme. Ça appartient à chacun. Vous parlez de l'administration de l'administration de l'administration qui m'ont marqué. Et j'inclus l'entourage aussi, évidemment, du malade en question. Donc, ce sont toutes des histoires différentes. Mais on voit des constantes chez tous ces malades-là. Premièrement, l'expression d'une souffrance, de dire, moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Aidez-moi, docteur. Aidez-moi. Je n'en peux plus. Je suis rendu au bout. Et ensuite, et ce qui est remarquable et qui m'a beaucoup frappé au début, et je vous dis, ça a pris quatre malades avant que je le comprenne, cette sérénité-là qui les habite entre le moment où on les rencontre, parce que quand le malade fait une demande d'aide médicale à mourir, au début de l'entrevue, quand on le rencontre pour évaluer sa demande, il est toujours très anxieux en général. Puis il nous écoute. Puis il nous scrupe. Puis il nous regarde. Il est anxieux parce qu'il a peur de se faire refuser. Il a peur qu'au bout de l'entrevue, je lui dise, vous n'êtes pas admissible à l'aide médicale à mourir. OK, je comprends. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Non, non, pas du tout. C'est le refus de passer peur. C'est le refus. C'est la crainte d'être refusé dans leur demande. Et c'est pour ça que moi, quand j'évalue une demande, ce qui me prend toujours entre deux heures et demie et cinq heures, pas deux heures et demie et cinq heures où je vais être du malade, mais en entier, lire le dossier, parler avec l'équipe médicale, rencontrer le malade, rencontrer les proches. Et quand j'ai commencé l'entrevue avec le malade et moi, quand il est clair pour moi que je vais pouvoir l'accompagner, je le dis tout de suite au malade. Je n'attends pas la fin de l'entrevue parce qu'à partir du moment où on lui dit « je vais pouvoir vous aider », une sérénité qui s'installe. Les épaules baissent. Ah oui. Ça fait ouf. Et là, il est réceptif à ce que je vais lui dire. Et dans les constantes qu'on voit chez tous ces malades-là, à partir du moment où on leur dit « je vais pouvoir vous aider », sous réserve qu'un deuxième docteur évidemment devra confirmer que vous rencontrez les critères d'admissibilité, à partir de ce moment-là, jusqu'au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir, il y a vraiment une sérénité déconcertante. Je vous le dis, déconcertante, souvent pour l'entourage et le personnel soignant qui vit ça pour la première fois. Le personnel soignant. Et quand on prend une demande en charge, on ne prend pas juste le malade, on prend l'entourage en charge, on prend l'équipe soignante en charge aussi à un endroit où ça se fait pour la première fois. Et les infirmières, les préposés qui disent « je ne comprends pas, il sait qu'il va mourir jeudi à 11h, il devrait être, moi je serais stressé à sa place. » Et là, il faut s'asseoir avec eux pour leur expliquer mais c'est parce que tu n'es pas à sa place, justement. Et les gens vont tous nous dire, bien finalement, c'est le malade qui nous rassure, qui nous casse. C'est lui qui nous aide à passer la situation. C'est lui qui nous aide, qui nous accompagne dans ces derniers jours. Vous vous souvenez-vous de la première personne? Absolument. Je m'appelle de chacun, évidemment, mais la première fois était particulièrement marquante. Et j'ai bien connu, moi comme médecin, l'angoisse de la première fois. Alors, vous savez, la loi entrée en vigueur. Oui, 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 oui. Moi, j'étais prêt, là. Moi, j'étais, s'il y a des demandes, vous pouvez m'appeler, là. Moi, ma réflexion avait commencé il y a 35 ans sur ce sujet-là de l'aide médicale à mourir, à ma première année de médecine, suite à un malade qui avait un SLA que j'avais accompagné. Et donc, je rencontre la première malade. Elle est admissible. On fixe le moment qui était un vendredi à 10 heures. Et j'étais terrifié. Littéralement terrifié, là, parce que c'est un nouveau soin. On n'a jamais appris ça comme médecin nulle part. Il n'y a jamais personne qui nous a montré ça. Il n'y a personne que je peux appeler pour dire comment ça va se passer, à quoi je dois m'attendre, est-ce que les médicaments vont fonctionner, est-ce que ça va prendre deux heures, est-ce que ça va prendre... Alors, j'avais littéralement l'impression d'être sur le bord d'une falaise avec les orteils qui dépassent. Il fallait que je plonge et je ne savais pas où j'allais atterrir. Alors, c'est ça la première fois. Bon, maintenant, on a des mentors, on a des médecins qui ont de l'expérience qui peuvent accompagner des jeunes médecins. Demain et après-demain, j'accompagne deux jeunes médecins qui vont en être à leur première expérience. Je vais être avec elles pour leur première expérience. Mais quand moi, je l'ai fait, j'étais tout simplement terrifié. Qui c'était? J'ai toujours une chemise rose, vous savez, quand j'administre l'aide médicale à mourir et c'est en souvenir de cette toute première patiente que j'avais accompagnée. Ah oui? Parce que, en hommage, en souvenir et en reconnaissance de cette dame qui, sans le savoir, m'a aidé énormément à vaincre mon angoisse de la première fois par sa sérénité, par son accompagnement. En me disant... Puis c'est à la donnée que je l'ai rencontrée à la visite de l'évaluation quelques jours avant. J'avais remarqué qu'elle était dans un hôpital, dans une unité de soins palliatifs et elle était près du décès. Et j'avais remarqué qu'elle aimait beaucoup le rose. Elle avait une robe de chambre rose, elle avait une couverture rose, elle avait des accessoires roses. Alors, au moment de l'administration, quand je suis arrivé ce vendredi-là, j'avais mis une chemise rose qu'elle a tout de suite remarquée. Elle m'a dit, « Vous avez une belle chemise, docteur. » Je lui ai dit, « Je l'ai mis exprès pour vous parce que je savais que vous aimiez le rose. » Elle a fait un grand sourire qui m'a apaisé, qui m'a aidé à diminuer mon stress déjà tout de suite à ce moment-là. Et c'est elle qui me disait, « Vous allez voir, ça va bien se passer, docteur. » Alors, vous, demain, après-demain, la prochaine fois, vous allez avoir une chemise rose. À chaque administration d'aide médicale à mourir depuis cette toute première malade, j'ai une chemise rose parce que c'est mon rituel à moi. Vous savez, on a besoin de rituel à la vie. C'est ce que j'allais dire. Tantôt, en introduction, je disais, on expurgait de l'expérience de la vie, la mort, comme si ce n'était pas le dernier acte de vie que de céder. Alors, on oublie ça. Les frais funéraires, c'est indirect maintenant. Prends le corps à l'hôpital, mets ça dans le fourneau, envoie, ça durera une heure, deux heures, c'est difficile. Et pourtant, ça fait partie de la vie. C'est l'expérience ultime de la vie. Ce besoin-là de rituel n'a pas disparu. Non. Peut-être qu'il s'est transformé. C'est modifié. Évidemment, la pandémie, depuis un an et demi, on s'entend... Ça, ça a modifié. ...a changé énormément de choses, involontairement, malheureusement. Mais moi, ce que je constate, c'est que ce rituel-là, ce besoin de rituel-là, il est toujours là. Ce besoin-là de se rassembler. Et ce que l'aide à mourir permet, entre autres choses, c'est permet, entre autres, aux malades et à ses proches d'organiser ce rituel-là de fin de vie parce qu'on sait précisément que ça doit être. Quand le décès va arriver. Alors, vous savez, il y a des gens qui transforment ça en moments joyeux. Ça va vous paraître paradoxal un peu, là, mais ils vont mettre de la musique, ils vont chanter. C'est clair que quelqu'un qui souffre depuis des années a influé sur le bien-être de ses proches. Ils sont tristes, ils ne sont pas capables. Je suis pas heureux de le voir, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Mais là, c'est une fête de libération. C'est une fête de délivrance. Pour l'individu. Pour l'individu. Et pour les accompagnants. Mais pour les proches qui connaissent bien l'individu et qui connaissent bien la souffrance que cette personne-là ne peut plus endurer. Donc, c'est une libération pour le malade. Évidemment, c'est un deuil, c'est une perte. On s'entend que la mort, ce sera toujours une expérience difficile. Mais elle va arriver, la mort, de toute façon. Alors, pourquoi ne pas profiter... Mais la beauté, c'est qu'on sait pas quand. Mais là, eux autres, il y a une date, là. Oui. Il y a un étang, c'est réglé, là. Oui. Savez-vous ce qu'on va faire? On va... On va rencontrer quelqu'un que vous avez accompagné dans le décès de son père. C'est Nancy Ferron, que vous connaissez tout le monde parce qu'elle a travaillé avec nous à la télévision puis c'est une personnalité connue. Et elle a perdu son papa par l'aide médicale à mourir. Salut, Nancy. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, Nancy. Et c'est vous qui avez agi... Oui. ...pour ton père. Bon, là, excusez-moi. Je vais parler à elle en premier lieu. Ça, je te vole. Excuse-moi. Ton père est malade, il est atteint de quoi à ce moment-là? Une maladie cognitive, dégénérée, apparentée à l'Alzheimer. Alors, ça fait partie des maladies cognitives. C'est un médecin. C'est celui qui a fait les implants cochléaires, admettons, des enfants de René Simard. Donc, c'est un ORL spécialisé dans l'implant cochléaire à Québec. C'est ça. OK. Là, il ne veut pas se voir en déchéance et il y a une historique familiale de cas d'Alzheimer. Grand historique. Son frère, son père, en sont morts, son autre frère encore vivant est atteint de l'Alzheimer et quatre de ses cinq seules cousines en sont mortes aussi d'Alzheimer. Alors, il sait très bien vers quoi il s'en va. En plus d'être médecin et de connaître la maladie, il sait exactement vers quoi il s'en va. Il sait irrémédiablement vers là qu'il s'en va. Ah, c'est sûr, sûr. Il est conscient? Ça va bien? Il y a des petites pertes de mémoire? Qu'est-ce qu'on sent? Avec la pandémie, ça a dégénéré. Ça s'était accéléré mais grandement, l'isolement, toutes les activités de stimulation n'étant plus disponibles. On voyait qu'il... Juste un exemple banal, mais il n'était même plus capable de savoir comment ouvrir Netflix sur la télé. C'était beaucoup trop complexe comme opération. Il avait de la difficulté à suivre une série. On était tous les deux maniaques de polar suédois. Il était incapable de lire un polar suédois parce que les noms ne sont pas les mêmes. Trop compliqué. Harry mêlait les personnages. Donc, il devait se rabattre sur des livres américains. C'est correct aussi, mais ce que je veux dire, c'est... Oui. Qui convenait à sa structure mentale de l'époque. Et la forme de sa maladie à lui faisait en sorte qu'il perdait ses repères dans l'espace très facilement. Harry avait peur de sortir de chez lui parce qu'il avait peur de se perdre. Ou si on était au centre commercial, il y avait sa femme, Francine, il y avait moi. Disons que Francine disait, je vais aller faire une course. à la panique. Comment Francine va nous retrouver? Bien, papa, on ne bouge pas. Oui, mais elle, comment... Non, non, papa, c'est ton angoisse à toi que tu réfléchis. Alors, tu vois, c'était toutes ces choses-là et une immense fatigue avec laquelle il ne pouvait pas vivre. Il disait, je ne peux pas passer ma vie à dormir. Il était tout le temps fatigué. Il n'y avait pas d'énergie. Son moral, c'est vraiment... C'était très, très psychologiquement, c'était très dur. Est-ce que vous pensiez un jour, en le voyant ainsi, qu'il prendrait une telle décision? Oui. C'est sûr que nous, bien, dans notre famille, tous ces sujets-là ne sont pas tabous. Alors, l'aide médicale à mourir, c'est quelque chose où on devait discuter de ce sujet-là, c'est sûr. Ça, c'est clair. Sauf qu'il n'avait pas accès. Il était atteint d'une maladie cognitive. et c'est en mars dernier qu'il y a eu cette brèche. C'est ça dont vous me parliez, cette ouverture. Exactement. D'être capable de décider avant que de perdre le libre-arbitre, la capacité de décider. C'est-à-dire que, jusqu'en mars dernier, Dr Ferron n'aurait pas été admissible à l'aide médicale à mourir parce qu'il fallait être en fin de vie, selon la loi québécoise. Et le drame des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est qu'au début de la maladie, quand ils sont aptes, ils ne sont pas en fin de vie. Et quand ils se retrouvent en fin de vie, ils ne sont plus aptes à faire une demande. Donc, ils étaient coincés. Maintenant, le critère de fin de vie est disparu, même si la loi n'a pas été changée. Et au fédéral, on avait un critère qui sonnait différemment un peu, qui s'appelait la mort naturelle raisonnablement prévisible. Il est disparu aussi en mars dernier comme critère d'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Ce qui fait que quelqu'un comme docteur Ferron, maintenant, qui a une maladie d'Alzheimer, mais qui est encore apte, peut faire une demande d'aide médicale à mourir. La chose qu'il ne peut pas faire, c'est pouvoir le demander à l'avance pour dire dans un an ou deux, quand je serai inapte, j'attendrai ce moment-là. Je comprends. Puis vous m'administrerez l'aide médicale. Donc, ça l'oblige à le faire au moment où il est encore apte à faire une demande. Et qu'il n'était pas inapte dans sa vie. Oui, oui, c'est ça. En avance. Il l'a fait en avance. C'est ça que j'allais dire. Là, à un moment donné, revenons sur le plancher des vaches un petit peu. Là, vous recevez un téléphone. Même si c'était un peu dans les airs, dans une discussion, dans une possibilité, pour moi, papa, il va demander ça, etc. Un jour, il vous appelle. Puis là, il dit, j'ai le droit. Je vais le demander. Il y a un processus à travers lequel, mais c'est ce que je veux. Mais là, nous, on tombe des nus parce qu'on se dit, mais t'es pas rendu là dans ta vie. Mais il dit, j'ai pas le choix. Je peux pas le faire par anticipation. C'est maintenant. Bien, il aurait pu prendre le risque d'attendre quelques mois, mais on le sait pas dans quelques mois s'il aurait été apte à prendre cette décision. Alors, il dit, là, maintenant, j'ai toute ma tête, donc j'ai le droit de le demander. Donc, je vais le demander maintenant. Mais là, on fait, mais c'est trop rapide. Tu sais, on a encore des beaux moments, on a encore des discussions. Mais il dit, attends, là, c'est parce que vous comprenez pas, là. Moi, je suis pas capable de vivre avec moi-même, là. Je ne suis pas moi, d'abord. Et je n'ai zéro qualité de vie, là. J'ai zéro qualité de vie. Zéro. Ça me fait vivre. Y a-t-il un délai de carence entre le moment où il sera accepté puis dire, bien, vous avez 60 jours? Parce que passé 60 jours, il va falloir recommencer une évaluation. Il n'y a pas de délai de carence, non. Il n'y a pas de délai minimum, il n'y a pas de délai maximum qui est fixé par la loi. En principe, si quelqu'un répond à tous les critères, on parle de maladies graves et incurables, évolutives, bien, elles continuent d'évoluer. Le temps joue contre toi aussi. Le temps joue contre toi. Et la situation des gens qui ont une démence actuellement, qui sont encore rapides, qui font une demande, malheureusement, c'est que ça les oblige à devancer ce moment-là pour recevoir la médicale laboratoire. Exact. Alors qu'ils disent, bien, moi, j'aurais peut-être attendu un peu puis j'aurais peut-être pu profiter encore de mes enfants. Mais lui, non. Pas mon père. Pas ton père. Mon père n'aurait pas attendu. Bon, OK. Là, comment ça se passe? À cette heure qu'on sait le contexte, comment... Là, vous le savez, c'est le 22 juin dernier. Il a choisi sa date. Il a choisi sa date parce que c'était pas un férié. Quand le docteur Noe, lors de l'évaluation avec toute la famille, il dit, pourquoi vous avez choisi le 22 juin? Il dit, bien, parce que le 24 juin, c'est un férié. Alors, je lui dis, bien, c'est vrai. Au moins, il se rappelle que le 24 juin, c'était un férié. Mais il n'y avait pas de raison spécifique pour le 22. C'était juste tellement drôle. Il n'y avait peur qu'il parte en vacances, je pense. Alors, Nancy, sur soi, un téléphone. Là, tu te dis, OK, là, il a choisi ça. La première chose que tu dis, c'est, je me dois de respecter sa volonté. Ça, c'est la première chose que mes soeurs et moi et mon délégateur... Tu ne dis pas, non, non, que tu fais là? Non. Non? Non. On ne l'a pas remis en question parce qu'il était beaucoup trop déterminé pour qu'on ose demander... Voyons, papa, y a-tu bien pensé? C'était même pas pensable. Pensable. On le connaît, là, on sait, hein? Vous savez, M. Mongrain, non seulement les proches n'ont pas à être d'accord... Non, bien non. ...mais la loi actuelle permet aux malades de faire une demande d'aide médicale à mourir et de dire, je refuse que vous en informiez mes proches. Tout à fait. Et si c'était le cas, nous serions obligés de respecter cette volonté-là. Donc, c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas à avoir l'accord des proches. OK, OK. Non, mais sans avoir l'accord... Tu sais, quand tu reçois, à Nuel, tu te dis, hey, 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 attends 15 jours, prends les deux dernières de juillet, je ne sais pas, là. Ah oui! Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui sort de l'entendement. Mais si tu avais entendu, Jean-Luc, sa détermination, t'aurais même pas essayé, même toi, là, t'as connaissé, là, même toi, t'aurais pas essayé. OK. Je te jure, là, c'est juste le choc de se dire, c'est beaucoup trop tôt, entre nous, mon ami, frère, mes sœurs et moi, on se dit, mais non, il reste plein de beaux moments à vivre. Pourquoi il va pas jusqu'à Noël? On se dit ça. C'est niaiseux, on se donne des fêtes, c'est vraiment niaiseux, là. Puis là, après, on se dit, non, non, attends, moi, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son corps. C'est sûr. C'est pas moi qui l'avais la souffrance. Ça parle de nous, on parle d'eux-mêmes. Ben oui, oui, oui. C'est notre propre peur. Du deuil anticipé qu'on veut retarder le plus longtemps possible. Oui, 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 c'est notre propre peine qu'on veut retarder. Mais si on prend la peine de se mettre deux minutes dans la peau du malade pour dire si j'étais à sa place. Je comprends, mais vous comprenez que... Absolument. Je comprends à peu près. Mais là, après, c'est l'angoisse de... OK, ben là, on le vit comment, le mois qui vient? Ben, oui. Non, personne au monde veut vivre ça. C'est ça, là. Parce que là, honnêtement, c'est le sablier qui est retourné de côté. Exactement ça. Puis là, tu regardes ça baisser. C'est tellement dur, là. Ça, c'est dur. C'est vraiment dur. C'est comme si tu vivais ton deuil par anticipation. Oui. Tu n'as pas eu le droit à l'aide médicale à mourir par anticipation, mais tu vis ton deuil par anticipation. Il y a des beaux côtés. La chance qu'on a de se dire qu'on s'aime puis à quel point on s'aime. Oui. Ça, c'est précieux. Combien on a des gens qui se disent « je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je l'aimais, il est parti avant ». Bon, nous, on a eu cette chance-là. On a eu la chance d'avoir des beaux moments avec lui. On a eu la chance de... Ça se passe où? Ça se passe à l'hôpital? Non. Dans son cas, il avait demandé que ça se passe à la maison. Il voulait que ça soit chez lui, dans son lieu. On a cette option-là? Absolument. Absolument. C'est offert partout au Québec et ça doit être disponible partout au Québec. C'est une responsabilité... Ça fait à la résidence. Oui. Une résidence de personnes âgées, résidence personnelle. Donc, lui, c'est chez lui, à la maison. Il avait tout décidé. Sauf son habillement qui a changé le matin même. Ça, c'est très rôle. Mais il avait tout décidé. Il savait que ça voulait être dans sa chambre, dans son lit à lui. Il avait choisi le côté de son lit. Il avait choisi ce qu'il y avait dans la chambre. Il avait choisi la musique qui était très simple, très douce. Pas de cérémonie, pas de blabla, pas de discours. Il ne voulait pas qu'on ne prépare rien. Il voulait juste qu'on soit ensemble une heure avant la famille immédiate. C'est tout. C'est tout ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis, OK, on va respecter. Attends, une heure avant. Ça veut dire que là, vous arrivez chez lui. Oui. Parce qu'il est à Québec. Oui. De Montréal, d'où vous demeurez, peu importe. Là, tu dis, je ne sais pas, il est une heure de l'après-midi, il faut aller chez papa parce qu'à deux heures, il n'est plus là. Avant ça, nous, on était arrivés plus tôt dans la semaine parce qu'on avait voulu dîner avec lui la veille. Je comprends. On avait voulu lui laisser son souper tranquille avec sa femme transdine. Son conjoint. Oui, tranquille. Mais la veille, on avait dîné avec lui. Il avait demandé à manger des sushis. On avait dit, OK, on mangeait des sushis. C'est comme, tu sais, tu le suis dans son corps. Et quand je vous dis que les gens nous préparent, préparent les proches, nous préparent aussi comme soignants, quand j'ai rencontré le docteur Ferron à la visite d'évaluation initiale, il m'a amené dans sa chambre à faire visiter sa chambre, me dire, regardez, moi, je m'installerais ici. Est-ce que pour vous, c'est correct quand vous allez revenir? Il dit, avez-vous assez d'espace? Ça va être sur quel bras? Voyons-nous! Oui, oui. À la fenêtre, puis... Il y avait une belle vue sur le fleuve. Pour mon père, c'était très, très important, la vue sur le fleuve. Puis de son lit, il y avait une très belle vue sur le fleuve vers loin. En tout cas, c'était bien important. Là, on revient. Vous êtes le demi-frère, les trois sœurs. Vous êtes dans le salon, dans la maison. Là, le jour même, mon père avait choisi le 22 juin à 2 heures. Alors là, on est arrivés midi, demi-une heure. On est tous dans le salon et là, c'est... Il es-tu là? Il est là. Il est là. Mais je veux dire, ça se peut pas, comme ce que je t'ai décrit. On est là, on a une conversation banale. C'est mieux d'être banal. Bien là, on n'est pas pour parler de la mort. Bien, c'est ça. Lui, il est très serein et assez silencieux, mais c'était un homme silencieux quand il était en public. Alors, c'était comme... C'est un homme de plus de mots. Alors, il nous écoute et il a l'air heureux de nous écouter, de parler de banalité. Alors, on suit le rythme, mais en dedans, c'est affreux. T'es comme ça. Tu te dis, je suis en train de lui parler et là, tantôt, il va mourir. Là, ça sonne à la porte. Oui. Là, le salon arrive toujours à l'avance. C'est prévu. Déjà, ça sonne à la porte que vous arrivez. Là, il arrive. On était déjà réunis quand il est arrivé. Moi, je suis arrivé vers 1h15, à peu près, 13h15. Oui. Avec votre kit? Avec mes trousses. Puis l'infirmière. Mes trousses de médicaments et avec l'infirmière. Ça commence à sentir la fin, là, ça. Oui. Ça veut dire que... Et là, qu'est-ce que vous faites, vous, là, là? Parce que la famille est là, là. Bonjour. Il est tellement beau, là, toi. T'as pas idée. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche? Ils s'assoient avec nous autres, puis ils jouent. C'est comme... Ah, oui, oui. Je pense au salon avec eux, puis je me joins en conversation. Puis là, avez-vous des questions? Je les ai pas, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, puis moi non plus. On les avait tous faits avant, les questions, parce que lors de l'évaluation, Dr. Nau, il nous avait, mais là, vraiment tout expliqué, comment ça allait se dérouler. Quand j'ai pas déjà rencontré la famille au moment de l'évaluation, j'arrive toujours environ une heure avant. Et une des raisons, c'est pour pouvoir rencontrer les proches aussi, leur expliquer tout ce qui... C'est important de le faire, là. Tout ce qui va se passer, là. Ce que je vais faire, ce que je vais administrer, qu'est-ce qu'ils vont observer, comment le malade va se sentir, et répondre aux questions. Dire aux gens aussi, regardez, vous êtes invité. C'est un privilège d'être invité, hein. C'est vrai que vous l'avez dit. C'est un privilège, parce que la personne n'aurait pu nous dire, vous informez, là, personne de ma famille, et j'aurais été obligé de le respecter. Donc, c'est un privilège d'être là. La moindre des choses, c'est de respecter la décision, et c'était pas du tout un problème... C'est pas un problème. C'est un problème avec la famille, là, du Dr. Ferron, évidemment, là, qui était extrêmement supportante. Mais, c'est ça. Donc, je leur dis, vous êtes là, mais en même temps, vous êtes présent, vous êtes invité, mais c'est à vous d'accepter ou pas l'invitation. C'est-à-dire, au moment de l'administration, vous êtes présent si vous êtes à l'aise d'y être. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et ça pourrait arriver qu'il y ait des gens qui disent, moi, au moment où ça va se passer, je vais m'y attendre au salon, puis je vais venir avant, je vais venir après. Alors, je pose la question. Comment ça se passe? L'administration? C'est toujours un... Vous savez, comme soignant, on s'habitue jamais, hein. C'est pas un soin banal, ce sera jamais un soin banal. Et c'est toujours extrêmement émouvant. C'est toujours beaucoup, 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 beaucoup d'émotions. Il faut, comme soignant, qu'on soit médecin, infirmière, théraire sociale, peu importe, il faut qu'on soit prêt aussi à vivre avec ça. Si on est pas capable de recevoir cette émotion-là au moment de l'administration, on est mieux de laisser ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours un moment très, très émouvant. Et ça va vous sembler paradoxal, mais très gratifiant aussi comme médecin d'avoir pu répondre à la demande de cette personne-là, d'être avec elle jusqu'au bout et d'être avec ses proches. Mais lui, il est dans le salon avec eux autres, là. Oui. Ça, c'est la partie la plus... Là, c'est spécial, là. Là, il est deux heures moins cinq. Oui. Mais là, c'est Dr. Non qui a vu que mon père commençait à... Commençait à fatiguer un peu. À fatiguer. Puis c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il était attentif. Puis pour lui, ça, c'était difficile. Là, on venait de passer une grosse heure, heure et demie tous ensemble à discuter. Dr. Non a juste dit « C'est quand vous voulez, Dr. Ferron. » Et là, il s'est levé d'un bon. Pouf! Il est parti dans sa chambre. Voyons donc. Puis là, on s'est tous regardés. Dr. Non, il était bon. Il l'a suivi. C'était correct. C'était ça qu'il fallait faire. L'infirmière aussi. Puis là, on s'est tous regardés puis on fait comme « OK, c'est là, là. » On y va, là. Alors là, on en boit... Mais c'est comme un rêve. C'est ça, c'est pas toi qui marche. Quand il a trop d'émotions, tu le sais, on est dans un drôle d'état. Puis là, on s'est présentés. Il était encore debout dans sa chambre. Puis là, à tour de rôle, il nous a pris dans ses bras. « Là, qu'est-ce que tu veux dire? » Il n'y en a pas, nous, pour ce moment-là. Moi, je pense que j'ai dit « Bon voyage, papa. Je t'aime. » Je pense que c'est ça que j'ai dit. Puis là, on est passés à tour de rôle. Puis je sais même pas si il répond. « Mon Dieu, je m'en rappelle pas. » Puis je m'en rappellerai pas, là. Je pense pas, en tout cas. Vous, là, vous êtes où, là? Vous vous faites quoi, là? Vous dans vos centres, là? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a une petite différence entre quand on est à domicile versus à l'hôpital. Parce que quand on est en établissement, bon, j'arrive une heure avant, je rencontre le malade. S'il est encore à vous vérifier, évidemment, s'il n'a pas changé d'idée. On est obligé de le faire en vertu de la loi. Ensuite, je rencontre les proches. Je les rencontre à part. Le malade le sait. C'est toujours, et je lui dis toujours, c'est pas parce que j'ai des choses à vous cacher, là. C'est parce que je veux que les gens soient à l'aise de poser les questions qu'ils ont à poser. Ensuite, je les laisse revenir auprès de leurs proches. Et moi, je reviens au chevet, ensuite, cinq minutes avant l'heure qui est fixée. Alors, si c'est prévu à deux heures, je vais revenir à la chambre au chevet à deux heures moins cinq. Évidemment, quand on est à domicile, on est à domicile. On s'en va pas dans le corridor ou on va faire une marche à l'extérieur. Le moment venu, il arrive deux heures. Docteur Ferron, comme Nancy disait, quand je lui ai dit, c'est quand vous voulez, Docteur Ferron. On est prêt. Il s'est élevé et il a marché vers la chambre. Je pense qu'il attendait ce moment-là. Tout le monde a suivi. Alors, moi, je suis. Je commence par installer, moi, mes médicaments sur la petite table de chevet à côté. Après ça, je me tiens un peu en retrait parce que là, les gens ont souvent besoin de se faire un dernier adieu. Donc, je laisse les gens passer à Tour de Rose, parler, se prendre dans les bras, s'embrasser, tout ça, puis je me tiens en retrait. Une fois que tout le monde est passé, je vais vérifier soit la personne ou la famille a encore besoin d'un peu de temps. Et si ça va à tout le monde, bien là, je m'approche. Je me sois en général sur le côté du lit. Et moi, je m'adresse toujours au patient une dernière fois avant de commencer le protocole médicamenteux, l'administration des médicaments. Et j'ai toujours un bon mot pour la personne, pour ce que j'en ai compris, ce que j'en ai connu, ce que j'ai reçu des proches aussi. Alors, je m'adresse à elle de façon très personnelle. Et ensuite, je lui dis, quand vous êtes prêts, on commence. Et la personne va dire, bien, je suis prêt. Évidemment, on a vérifié si elle a changé d'idée. Alors, parlez-moi de... Si on commence, c'est parce qu'il y a des étapes. Oui, c'est ça. Alors, si on commence, bien, le malade, c'est d'avance que je vais faire ce que je vais injecter. Dans quel ordre et comment il va se sentir, quel effet ça va faire. La famille aussi, c'est important. La famille, c'est connaître toute la séquence d'administration des médicaments. Je lui explique ce que vous allez observer quand vous allez être au chevet. Alors, une fois que le malade dit, je suis prêt, on commence. La première seringue, c'est une seringue d'eau. Alors, ils savent d'avance, mais je le répète encore, c'est une seringue d'eau pour s'assurer que le cathéter fonctionne bien. Vous avez installé le cathéter. Il est bien imperméable. L'infirmière est passée d'avance à installer des cathéteres. C'est ça, parce que c'est des médicaments qui se donnent intraveineux. Donc, l'infirmière est passée, soit le matin même ou la veille, installer un cathéter intraveineux de chaque côté. Et les médicaments se donnent par le cathéter intraveineux. Donc, la première seringue, c'est de l'eau. Il ne se passera rien. Je le répète encore à ce moment-là. Et quand je commence ensuite avec le premier des trois médicaments qui vont endormir rapidement la personne, là, je le dis. On commence avec le médicament. Vous allez vous endormir rapidement. Et moi, je souhaite un bon voyage en général au patient. Je souhaite un bon voyage. Et rapidement, en dedans de, je vous dirais, 45 secondes, la personne va fermer les yeux. Il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. Il s'endort. Il est anesthésié? Il est endormi profondément. OK. Le deuxième médicament va le plonger littéralement dans un coma profond. Alors, c'est quoi la différence entre dormir et être comateux? Bien, dormir, si je vous parle, vous allez vous réveiller. Si vous êtes comateux, vous ne vous réveillerez pas. Si vous avez été opéré, déjà une chirurgie majeure à la salle d'opération, bien, vous étiez plongé dans un coma profond, ce qui fait que vous vous êtes réveillé après et vous n'avez aucune connaissance, aucun souvenir de ce qui s'est passé. Est-ce que je perds les signes vitaux, là, la deuxième injection? Alors, la troisième injection, théoriquement, est celle qui arrête la respiration. C'est un cure-heure. C'est ce qu'on utilise à la salle d'opération quand on met quelqu'un sur un respirateur pour paralyser les muscles. Mais ce qu'on voit chez tous les malades, c'est que pendant la deuxième injection, celle qui plonge dans le coma, la respiration va s'arrêter à ce moment-là. s'arrêter ou diminuer? Oui, s'arrêter. S'arrêter complètement. Mais là, si tu as un râlement, ça peut... Non, il n'y a pas de râlement. Tout le monde pose la question, je pense, hein? Oui, puis elle est légitime aussi. Tout à fait. Non, il n'y a pas. Alors, si vous êtes au chevet pendant l'administration de la médicale à mourir, ce que vous allez voir, c'est qu'à partir du moment où on commence le premier des trois médicaments, la personne ne va s'endormir rapidement, va fermer les yeux en dedans de 45-60 secondes. On commence le deuxième médicament. Peut-être une minute plus tard, la personne va juste arrêter tout doucement de respirer. Il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de crispation, il n'y aura pas d'incontinence urinaire ni fécale. Et ça, je le dis aux malades d'emblée et à la famille. Parce qu'évidemment, les malades n'osent pas toujours le demander, mais ils se posent la question. Vous allez me faire ça, mes proches vont être là. Est-ce que je vais perdre mes sels, mes urines? La réponse est non. Donc, en dedans d'une minute, on s'endort. Une minute plus tard, on arrête de respirer tout doucement. Et on va donner quand même tous les médicaments. Protocole au complet prend cinq à six minutes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre... Mais là, vous ne m'avez pas parlé de la troisième injection. La troisième injection, c'est le cureur qui paralyse les muscles, mais à toute fin inutile, à toute fin pratique inutile, parce que la respiration est déjà arrêtée. Mais le cœur, lui, il ne continue pas. Alors, le cœur, lui, il va arrêter quelques minutes plus tard. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'une fois que le patient est rendu dans un état comateux, qu'il arrête de respirer, le cœur, lui, va arrêter à cause de l'anoxie. OK. Parce qu'il n'y a plus de respiration. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc, ça va arriver la grande majorité du temps dans les cinq minutes qui vont suivre. Le cœur va arrêter. Des fois, c'est une minute. Des fois, c'est 30 secondes. Des fois, c'est deux minutes. Exceptionnellement, ça peut être plus que cinq minutes. Et moi, j'avise toujours les proches, quand ils sont au chevet, il y a trois choses que vous observerez peut-être si vous êtes au chevet, là. C'est qu'il arrive une fois sur deux environ, juste avant que la respiration s'arrête. Il peut y avoir deux, trois respirations plus profondes avec un genre de ronflement. On voit ça même chez les gens qui passent de vie à très pas sans cette protocole-là. Ça s'observe parfois, effectivement. Et ce que je dis toujours pour rassurer les gens, c'est si jamais vous l'observez, c'est peut-être une fois sur deux. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un signe de souffrance. C'est un signe que la respiration est sur le point de s'arrêter, qu'on est dans un coma profond. Comme la nuit, quand on ronfle, c'est pas parce qu'on est en détresse, c'est parce qu'on est endormi profondément. Deuxième chose qu'on peut observer, étant donné que le coeur arrête quelques minutes plus tard, il continue d'y avoir une circulation, il peut y avoir des fois un teint bleuté au niveau des lèvres ou du visage qui va s'installer. Mais là encore, il n'y a aucune souffrance qui peut être ressentie par la personne en question. Et troisième chose, bien, indépendamment comment la personne va être positionnée, soit dans le lit, dans le fauteuil, bien, la bouche peut ouvrir en cours de procédure. Parce que tous les muscles se relâchent. Et ça, bien, évidemment, c'est involontaire. On n'est plus rien à ce moment-là. Dites-moi, au certificat de décès, vous écrivez quoi? Alors, ça, c'est une particularité de la loi québécoise. Depuis le tout début, il est interdit de faire mention de l'aide médicale à mourir comme cause du décès. Même si on s'entend que le décès est arrivé suite à l'aide médicale à mourir. Et ça, on est obligé de respecter ça. Ce n'est pas un choix, là. C'est une obligation légale imposée par la loi québécoise. Et il y a deux raisons à ça. La première, comme je le mentionnais tantôt, c'est que la personne peut demander l'aide médicale à mourir et refuser qu'on en informe l'entourage. On serait obligé de respecter ça. Et l'entourage ne pourrait pas l'apprendre plusieurs semaines plus tard en recevant le certificat de l'État civil en disant, bien, comment ça fait, c'est marqué l'aide médicale à mourir, puis on ne me l'a pas dit. Alors ça, c'est la première raison. Deuxième raison, bien, il n'y a aucune compagnie d'assurance ou autre qui peut refuser de verser un bénéfice au décès en alléguant que la personne a demandé elle-même de mourir. Ah, bien oui. Donc, la cause du décès sur le certificat d'État civil, c'est la maladie qui a amené la personne à demander l'aide médicale à mourir. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.